Au début de l'ère chrétienne, le philosophe juif, Philon d'Alexandrie, va dire quelque chose. Il va dire qu'il n'y a point d'œuvre plus propre à Dieu que de répondre à ses bienfaits. Maintenant, c'est à la créature, c'est-à-dire aux hommes que nous sommes, de rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas d'œuvre, 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 il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre, 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 il n'y a pas d'œuvre. Dieu aime faire du bien aux gens, maintenant, c'est à nous, hommes. Quand je dis hommes, c'est hommes avec grand âge, c'est-à-dire les femmes, tout le monde est là. C'est à nous de nous arrêter et de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Si l'on n'est pas en train de parler ici seulement des chrétiens, si l'on parle ici de tous les autres, Alléluia, parce que Dieu répond ses bienfaits sur tous les autres. Que ce soit le néchant, que ce soit le bon, Dieu répond ses bienfaits. ça peut étonner quelqu'un, mais c'est cela vous savez, il y a ce qu'on appelle la bénédiction générale et la bénédiction spécifique qui concerne uniquement les enfants de tués celui qu'on appelle voleur c'est parce qu'il a le soupe de vie qui part voler ce soupe de vie qui a la même partie de la bienfaire de Dieu ce philosophe nous dit ici nous devons rendre grâce à Dieu nous devons rendre grâce à Dieu cela nous donne de planter un peu le décor ce matin pour notre prédication cela nous donne de savoir qui est important pour nous de rendre grâce à Dieu maintenant revenons maintenant dans la Bible lisons Colossiens chapitre 2 verset 7 je vais lire en français et ensuite m'en étais plein de valets de mourir Colossiens chapitre 2 verset 7 je vous invite à vous tenir debout la Bible dit ici étant enraciné et fondé en lui et affermé par la foi d'après les instructions qui vous a été donné et abondé en action de grâce Et quand on se parle pour l'épreuve, la mort de l'épreuve est en train de se battre, et il a été en train de se battre à l'épreuve, et il a été en train de se battre à l'épreuve, et il a été en train de se battre à l'épreuve. Que le Seigneur est déçu sa parole. Dis Amen. Et à ses voix dans la présence d'entretiens. L'apôtre Paul s'adressant aux colosses, aux chrétiens de colosse, des plats qui doivent être enracinés en Christ, des plats qui doivent être fondés en Christ, des plats qui doivent être affermis en Christ, affermis dans la foi. Et ensuite, l'apôtre Paul déclare qu'ils doivent abonder en action de grâce. L'action de grâce est un remerciement. Est-ce qu'on comprend ça? C'est un remerciement. Je dis merci à Dieu. L'action de grâce est un témoignage de reconnaissance. Je revois à Dieu. Je témoigne de ce que le Seigneur a fait pour moi. L'année passée, par exemple, c'est un exemple. J'ai fait un accident. Et je suis sorti indemne de cet accident-là. Sans égratignure. Et je viens le dimanche. Je prends le micro et je dis merci à Dieu. Parce que tout simplement, il n'y a certaines personnes qui ont fait ce genre d'accident-là. Et ils sont morts. Et moi, j'ai fait cet accident et je suis sorti sans plaisir, sans égratignure. Quand je viens et je prends grâce à Dieu, je témoigne de sa reconnaissance. Je témoigne de ses bienfaits à mon emploi. L'action de grâce, c'est un remerciement. C'est un témoignage de reconnaissance. L'action de grâce, c'est une des dominantes de cette lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de Colosse. Le mot que l'on traduit par « abondé ». Parce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse « abondé ». Donc le mot que l'on traduit par « abondé », c'est un verbe qui signifie « surpassé ». Et la tête, c'est un peu de bouillie, amplifiée. Et la tête, c'est un peu de bouillie. Excellée. Et la tête, c'est un peu de bouillie. L'action de grâce, c'est un peu de bouillie. L'action de grâce, c'est un peu de bouillie. L'action de grâce doit être quelque chose de permanent. L'action de grâce, c'est quelque chose de continu. Le Seigneur te fait du bien cette semaine, le dimanche qui vient, tu rends grâce à Dieu. C'est comme ça que doit se passer l'action de grâce. C'est pourquoi je dis ici, même si tu n'arrives pas à exprimer ta reconnaissance à Dieu, comme tu le veux aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Parce que l'action de grâce est quelque chose de continu. Tu peux te préparer et venir faire ton action de grâce le dimanche prochain. Tu peux te préparer et faire ton action de grâce au début du mois de février. Si tu sais que ce que tu vas donner aujourd'hui ne suffit pas. Tu te prépares encore et tu renvoies. Parce que tout simplement l'action de grâce est quelque chose de permanent et continue. Est-ce qu'on comprend ça déjà? Amen, Amen. Et l'apôtre Paul le rappelle en plusieurs occasions et avec force. Vous connaissez le chapitre 3, verset 15. L'apôtre Paul dit, soyez reconnaissants. Dans Colossiens 3, verset 17. L'apôtre Paul dit, quoi que vous fassiez, C'est quoi que vous fassiez, c'est quoi que vous fassiez. C'est quoi que vous fassiez, c'est quoi que vous fassiez. Fais tout. En rendant grâce à Dieu le Père. Et dans Ephésiens 5, verset 17. L'apôtre Paul encore dit, Rendez toujours grâce pour tout. A Dieu le Père. Donc il n'y a pas de situation dans laquelle un croyant ne peut pas exprimer sa reconnaissance à Dieu. Il n'y a pas de situation dans laquelle un croyant ne puisse pas louer son Dieu pour ses bienfaits. L'apôtre Paul, quand il écrivait cette lettre, L'apôtre Paul n'était pas au bord de la plage. Avec les deux pieds au bord de l'eau. Non, 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 non. L'apôtre Paul n'était pas dans une chambre climatisée quand il écrivait cette lettre. L'apôtre Paul n'était pas en train de manger d'un poulet rôti quand il écrivait cette lettre. L'apôtre Paul était en prison à Rome. Malgré les difficultés que l'apôtre Paul traversait. Malgré les difficultés que l'apôtre Paul rencontrait. L'apôtre Paul ne manquait de rendre grâce à Dieu. Cela ne l'empêchait pas de rendre continuellement grâce à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Ne laisse pas les situations de la vie Te digner quand est-ce que tu vas rendre grâce à Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Dans le bon moment, tu dois rendre grâce à Dieu. Même quand ça ne va pas trop, tu dois rendre grâce à Dieu. Même quand tu trouves que ça ne va même pas du tout, Tu dois rendre grâce à Dieu. En doute si tu as soupe favorable ou non. Nous devons rendre grâce à Dieu. L'apôtre Paul analysait toutes choses avec les yeux de la foi. Ce qui lui donnait de discerner la main de Dieu dans tout ce qui lui arrivait. Tout ce qui lui dit, Il ne faut pas être soupeurien. Donc, il va s'arrêter. Si le croyant aujourd'hui Tienne boude nous-moude nous-moude, Pouvez analyser toutes choses avec les yeux de la foi. Et non, Le croyant allait comprendre que l'éternel est en action dans sa vie Le croyant allait discerner la main de Dieu dans sa vie Quelqu'un a dit Si seulement Dieu pouvait m'ouvrir un peu de jeu spirituel j'allais voir combien de fois Dieu combat pour toi Peut-être qu'aujourd'hui tu t'inquiètes Peut-être qu'aujourd'hui tu te lamentes Peut-être qu'aujourd'hui tu te poses mille et une questions Est-ce que Dieu donne se souvient de moi Parce que jusque là ça ne va pas sur moi Si seulement le Seigneur pouvait m'ouvrir des jeux spirituels J'allais comprendre que c'est parce qu'il intervient dans ta vie Que ta situation est comme ça actuellement Parce que si tu n'intervenais pas dans ta vie Ne serait-ce qu'il se lève pas par jour mais il n'arrive pas à en avoir Rendement il arrive à en avoir Et même quand il arrive à en avoir Quelle est cette nourriture Et comme ça on parle maintenant de la pointe du niveau Mais toi La peau Malgré que tu dis que ça ne va pas Tu manges chaque jour Même si c'est le karma tu manges Tu manges au moins deux fois par jour Et même si c'est le karma tu manges Est-ce que tu m'as pas rendu grâce à Dieu Je m'as pas rendu compte Amen Donc nous avons analysé toutes choses avec les yeux de la foi Tant que nous avons fait ça pour nous faire un éternel Cela va nous donner de voir la main de Dieu Derrière chaque situation Derrière chaque événement qui nous arrive Il y a un an et d'un an et d'une telle Il y a un an et d'un an et d'un an et d'un an Et l'un an et d'un an et d'un an Et le saint nous Cette douleur Ça nous donnera à notre grâce à Dieu Dans toute temps Dans chaque situation Il y a un an et d'un an Et l'un an et d'un an Et l'un an et d'un an Alors nous avons une bonne Alléluia Maintenant comment exprimer sa reconnaissance à Dieu Il y a un an Parce que l'action de grâce c'est ça C'est exprimer sa reconnaissance à Dieu Comment nous pouvons ou nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu? Nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu au moyen du chant. Le chant est utilisé pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Le chant est utilisé pour remercier Dieu pour la victoire qui nous a accordé. Le chant est utilisé pour remercier Dieu pour la témoinance qui nous a accordé. Et c'est ce que nous voyons avec le peuple d'Israël. Il y a un bon signal d'Israël Boudin Lorsque Dieu est passé par Moïse pour les faire sortir de l'Egypte A un moment donné Le peuple d'Israël, Moïse, était fâche à la mer rouge C'était un grand problème pour eux Parce que humainement, il n'y avait aucune solution pour traverser cette mer Et quand Moïse va crier à l'Eternel Dieu va donner la solution à l'Eternel Et sur l'ordre de l'Eternel La mer rouge va souffrir Et quand la mer rouge va souffrir Le peuple d'Israël va passer Et quand ils vont finir de traverser Ils vont assister à leur délivrance Parce qu'ils vont voir sous leurs yeux Et leur sérémie est englouti par la mer rouge Ils vont voir le sérémie mourir sous leurs yeux Dans la mer rouge Et qu'est-ce qui va se passer après ça ? Après cette délivrance Tout le pacte d'Israël ainsi que Moïse vont commencer à louer l'Eternel Et ils vont commencer à chanter à l'Eternel Les gens vont commencer à jouer des tambourines Et ils vont se mettre à esquisser des pas de danse Et ils vont se mettre à l'Eternel Et ils vont se mettre à l'Eternel Et ils vont se mettre à l'Eternel Parce que Dieu les a délivrés Dans le champ est un moyen par lequel nous exprimons notre connaissance naturelle accompagné des pas de danse accompagné des instruments de Dieu Alléluia Parmi les cantiques célèbres de la Bible il y a le cantique de Débora dans Juge 5 il y a le cantique d'Anne après la naissance de Samuel dans Samuel le chapitre 2 le verset 1 il y a le cantique d'Ézéchias dans Esaïe 38 le verset 10 à 20 il y a le cantique de Marie il y a le cantique de Satan il y a le cantique de Simeo et plus de 30 chaux dans leurs yeux directs est la reconnaissance ils sont prêts d'avoir une piste parce qu'il n'y a qu'un avion de vos bébés donc nous devons chanter nous devons jouer aux instruments nous devons danser exprimer notre reconnaissance à Dieu est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu donc par ce moyen nous exprimons notre reconnaissance à Dieu nous pouvons aussi exprimer notre reconnaissance à Dieu au moyen de la prière par la prière nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu alléluia et nous le voyons avec Jésus Christ après la résurrection de Lazare Jésus va lui lever simplement la tête à Jésus Christ elle va dire Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé cette prière que Jésus a adressée à Dieu le Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé nous trouvons cela dans Jean 11 verset 49 et l'Apôte Paul l'a fait de même quand il approcha de Rome les frères sont venus à sa rencontre maintenant l'Apôte Paul en le voyant va commencer à prier en rendant grâce à Dieu cela va donner à l'Apôte Paul de reprendre courage nous pouvons également cela dans le chapitre 21 verset 15 donc la prière est également un moyen par lequel nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu également en souffrant nous-mêmes c'est une autre manière de rendre grâce à Dieu lisons Romaine le chapitre 12 le verset 1 Romaine le chapitre 12 le verset 1 la but dit ici je vous exhorte donc faire par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice c'est un vivant, c'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable donc sur la croix le Christ s'est offert une fois pour tout un sacrifice parfait pour le péché de l'humanité et depuis ce jour le chrétien n'a plus besoin de faire des sacrifices à Dieu ce que le chrétien doit faire depuis la mort et la resurrection de Christ c'est de s'offrir lui-même à Dieu parce qu'il est désormais réconcilié avec Dieu il peut désormais s'approcher de Dieu le chrétien offre à Dieu en sacrifice de reconnaissance sans personne pour que Dieu puisse l'utiliser à sa gloire nous ne pouvons pas adresser à Dieu des quantiques de louanges nous ne pouvons pas prier le Seigneur pour exprimer notre reconnaissance sans nous donner entièrement à Dieu ces trois choses qui vont ensemble si tu veux que ton action de grâce soit complète en plus de chants, des pas de dents en plus de prières tu dois toi-même t'offrir entièrement à Dieu tu dois offrir l'offrande de ton temps à Dieu tu dois être régulier le dimanche à l'émission tu dois faire l'effort aussi pour venir aux réunions du soir ta présence simplement dit à Dieu je veux dire merci tu dois aussi donner de ton argent et tu dois aussi mettre au service de l'église le talent que Dieu t'a donné le tout que Dieu t'a donné donc ce sont ces trois éléments qui nous permet de rendre une action de grâce et d'efficacité est-ce quelqu'un a compris ça ? nous devons chanter pour dire merci à Dieu nous devons chanter pour dire merci à Dieu nous devons priez pour dire merci à Dieu nous devons priez pour dire merci à Dieu nous devons également nous offrir nous-mêmes offrir notre temps offrir notre action le talent, le don, le charisme que nous avons à Dieu cela te donnera cela te donnera d'offrir une action de grâce à Dieu quelle est l'importance de l'action de grâce et pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu on va lire ensemble Luc le chapitre 17 verset 11 à 19 verset 11 à 19 la Bible dit ici Jésus se rendant à Jérusalem passé entre la Samarie et la Galilée quand il entrait dans un village il les préfère à sa rencontre se tenant à distance ils s'élèvèrent la voie et dit Jésus maître est petit de nous dès qu'il les eut vus il leur dit allez vous montrer au sacrificateur et pendant qu'ils s'y allaient ils arrivèrent qu'ils furent guéris l'homme de se voyant guéris revêt sur ses pas glorifiant Dieu à autrefois il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui il les brasse c'était un Samaritain Alléluia cette histoire nous parle de entre la Galilée et la Samaritain entre la Galilée et la Samaritain Jésus a rencontré 10 hommes à Jérusalem 10 hommes et tous ces 10 hommes étaient couverts de l'air quand ils ont entendu parler de Jésus ils sont venus vers Jésus pour le supplier pour que Jésus pleine pitié d'eux et la guérisse Jésus est venus vers Jésus Jésus est venus vers Dieu va accepter de la guérisse mais Jésus a simplement leur dit allez vous montrer au sacrificateur j'ai même oublié de dire que la parole que Jésus a prononcée a suscité encore plus de foi dans la vie de ces hommes ils n'ont pas cherché à discuter ils se sont mis en chemin et ont commencé à marcher pour aller se présenter au sacrificateur et quand ils sont allés se présenter ils ne sont même pas arrivés en cours de route pendant qu'ils étaient en train d'aller la Bible dit que le lebre a totalement disparu parce qu'ils ont cru à la parole de Jésus ils ont mis en pratique la parole de Jésus le résultat a été fait je peux pas simplement vous une partage et te parler ce matin qu'est-ce que le Seigneur que Jésus te demande de faire pour que tu puisses obtenir ta guérison pour que tu puisses obtenir ta perche 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 met ta foi en marche met ta foi en marche met ta foi en marche obéis à ce que le Seigneur que Jésus te demande et tu verras que le miracle se produit dans ta vie je vais faire ma parenthèse maintenant je vais parler ça quand j'ai dit que les preuves ont été guéris et les vampires sont pas mal la plus ou dit il y avait 9 juifs et un étranger qui était un samaritain les 9 juifs après la guérison ils ont continué leur chemin certainement que chacun est retourné dans sa famille il y avait quelques fois mais le 10e l'étranger et la Bible le samaritain lui a dit non je ne peux pas aussi partir il faut que je revienne maintenant les premiers chez Jésus vous lui dit merci et c'est ce qu'il va faire il va revenir sur ses parcs quand les premiers sont arrivés au jour commencez à adorer Jésus et nous dit merci pour la guérison que Jésus vient et nous m'arrêter Jésus pour la guérison que Jésus vient et nous m'arrêter Jésus pour la guérison pour la guérison que Jésus vient Jésus s'est réunis il va dire mais attends vous étiez 10 pourquoi c'est toi seul qui revient où sont les 9 jours n'ont-ils pas été guéris ils ont été guéris ils ont été exaucés et ils ont manqué de reconnaissance à Dieu beaucoup de croyants aujourd'hui après avoir été exaucés après avoir été bénis continue leur chemin ne sois pas des chrétiens pareils 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 ne sois pas des chrétiens soyons des chrétiens qui reviennent sur la pape dit merci à Dieu mais ce qui est merveilleux j'aimerais qu'on retienne au complet c'est ce que Jésus a dit à ce temps c'est ce que Jésus a dit à ce temps et ça c'est la puissance c'est l'importance même de la chrétiens Jésus a dit à ce temps à ce samarité parce que tu as voulu faire moi pour me dire merci en plus de la guérison que je t'ai donné je veux te donner quelque chose que les autres m'ont et cette chance que je te donne maintenant va ta foi ta souris va ta foi ta souris va ta foi ta souris ce que Jésus est en train de dire ici à Jésus Jésus disait en plus de ta guérison je te donne le salut en plus de ta guérison en plus de ta guérison je te donne la vie éternelle regardez ce que l'action de grâce est capable de faire quand tu rends grâce à Dieu quand tu rends grâce à Dieu quand tu rends grâce à Dieu Dieu te donne le sang Amen Amen quand tu rends grâce à Dieu Dieu te donne le sang Dieu te donne le sang si nous ne venons pas devant Dieu et ne le relâchions pas pour le bienfaire reçu durant cette vie nous n'en obtiendrons plus dans la vie à venir ça veut dire quoi ça veut dire quoi si tu ne dis pas merci à Dieu pendant que tu as envie sur cette terre pour tout ce que Dieu fait et le sèche de faire pour toi si tu ne dis pas merci à Dieu le jour où tu vas fermer tes yeux sur cette terre pour tu vas les ouvrir Dieu ne va plus continuer à te faire tout bien est-ce que j'ai bien compris l'importance de la solidarité c'est ça l'importance de la solidarité pourquoi nous devons continuellement exprimer notre reconnaissance à Dieu parce que cela donne à Dieu de voir que nous sommes des personnes qui sont bien de bonnes personnes et cela donne à Dieu de commencer à prendre la disposition pour le bon avenir ils ont un Thessaloniciens le chapitre 5 verset 18 la même dit ici prenez grâce en toute chose car c'est à votre égard la volonté de Dieu donc pourquoi nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu et là ton voisin dit c'est la volonté de Dieu que tu lui dises merci c'est ça pourquoi nous devons dire merci à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu pourquoi nous devons dire merci à Dieu parce qu'on réalise encore plus nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour nous et dire aujourd'hui j'ai encore vu la promesse de Dieu se réaliser pourquoi nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu à Dieu, parce que c'est une victoire sur le découragement, c'est une victoire sur le découragement, cela te permet de t'attendre encore à l'action de Dieu dans le futur, notre âme a besoin de se rappeler chaque fois les bienfaits de l'éternel pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu, parce qu'on rend grâce à Dieu, nous dégrabons au monde entier, que le Dieu que nous servons, est le vrai Dieu, le Dieu que nous servons, est le vrai Dieu, le Dieu que nous servons, est le même Dieu qui ne demande pas, il y a une bonne chose pour y aller, un bon prochain, un bon président, voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, il est un père pour nous, il est un ami pour nous, il est un libérateur pour nous, il est un fard, il peut voir régulièrement à nos besoins, pour terminer, pourquoi nous devons dire merci à Dieu, nous devons dire merci à Dieu, parce que trop souvent, nous sommes focalisés sur ce que nous voulons, trop souvent, nous sommes focalisés sur ce que Dieu ne nous a pas encore donné, trop souvent, nous sommes focalisés sur ce que Dieu nous oublions, il y a une une une, que chaque jour que Dieu fait, Dieu répond ses bienfaits, donc l'action des classes, nous permet, de nous rappeler sans cesse, et de tous les membres, les bienfaits de notre Seigneur, je termine, en nous disant simplement, l'action des classes, est important pour le sang, est important pour les femmes, est important pour les jeunes filles, parce qu'on traverse l'action des classes, Dieu se manifeste puissants, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies, au nom puissant de Christ Jésus, Amen!